Nous sommes au salon de l'automobile de Bruxelles avec Ivan Von Hout de VH Global. Alors c'est quoi VH Global Trading ? Nous sommes le fabricant des rayons utilitaires pour des fourgons. On a le moyen de poser ça dans tous les véhicules, Mercedes Sprinter, Evico, Renault Master, Citroën Jump, Peugeot Box, Fiat Ducato, Volkswagen Crafter, etc. Tout dans les fourgons fermés. Nous sommes le seul dans le monde entier avec le système qui vient dans le toit intérieur. Ce n'est pas de COC, ça veut dire pas de contrôle technique dans toutes les choses qui sont montées à l'intérieur. Quand il y a à l'extérieur, vous devez normalement un dossier des ministères, de contrôle technique, etc. Ici, c'est nous, non. Léger, l'ayon est léger et on a 5 différents modèles à partir de 300 kilos, 400, 500, 650, jusqu'à 800 kilos. Et le système même pèse entre 120 et 200 kilos au maximum. Comment vous est venu l'idée de ce rayon ? On a commencé cette année déjà 18 ans. Le système qu'on a développé, 18 ans, et maintenant nous sommes le numéro un, le leader dans le monde entier avec ce système-là. On a exporté en Europe à 9 pays à ce moment. Aussi à Kiev, parce que j'ai eu un stand dans le salon de poste et parcel à Francfort. Notre premier client qui a venu et commandé 50 ans est maintenant dans le plein de guerre à Kiev. On a monté 10 et les autres 40 sont montés à Warsaw, à Pologne. D'accord. Et en France ? En France, on a différents distributeurs. Nous sommes à Strasbourg, Lyon, Nantes et au côté du Calais. Et à Paris, des petits distributeurs. Est-ce qu'on peut faire une démonstration du coup ? Vous allez nous expliquer un petit peu la démo. Vous faites dans le plafond une hauteur de 5 cm. Et on a des plateaux à partir de 1,50 m sur 1,90 m de longueur de plateau. Ça, c'est une X-D 650 qui est ajustée sur 800 kg. Et ce système pèse 190 kg, vide. Voilà. Donc là, c'est l'extérieur. Donc il est à l'extérieur et il est rabattable, comme vous l'avez dit. Oui. Si vous voulez qu'il y a l'inversion... Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu. Oui, voilà. Maintenant, il va le plier. Il plie le plateau. Et il va rabatter dans le plafond. C'est vraiment dur, juste au connaître, Fanny. Voilà, il y a qui est dedans. Et dans l'auteur, l'auteur que tu perdes, c'est 5 cm. Et l'objectif avec la France, est-ce que ce serait de faire des usines ou de travailler avec des gens qui peuvent le fabriquer ? Non, non. Fabriquer, non. C'est ça. Nous sommes les fabricants et les distributeurs ont le moyen de le monter. Et ça, c'est pour des garages possibles ou pour des distributeurs qui vendent des intérieurs, des camionnettes, qui vendent des rayons, etc. Il y a la possibilité de monter. Pour la Poste France, nous sommes heureux quand on a la possibilité de commencer parce qu'il y a un grand intérêt. Comme la BiPost, en Belgique, on a déjà la BiPost, 790 ayons déjà en roulement. Et maintenant, on a encore un contrat de 550 pour cette année. Il y a un site internet pour… Oui, il y a un site internet avec un film où ça marche. Et il y a aussi dans le site tous les fourgons possibles. Presque tous. Tous les fourgons, sauf les caisses. Les caisses, les camionnettes avec des caisses. On a arrêté la fabrication. Pourquoi? Il n'y a pas dans le moyen de charger beaucoup de kilos. C'est un maximum de 500, 600 kilos. Ici, avec un fourgon normal, vous avez entre 1 000, 1 100, 1 200 kilos possibles avec un yon dedans de charger sans problème. Yvon, 20 août. Merci beaucoup. Allez, c'est bientôt. C'est bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501